Salut tout le monde, c'est Elric Legleur du podcast The CS Game et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis super content parce qu'aujourd'hui on reçoit François Fillet, cofondateur et directeur général de Human School. Ça va François ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous sur le podcast et je vais te faire ta petite présentation. Donc là, ça fait à peu près dix mois que tu as lancé Human School. Donc c'est la première école pour apprendre la vente et le développement commercial en seulement neuf semaines. Et là, en juillet justement, tu vas commencer la troisième session de Human School. Exactement, c'est ça. Pardon, on a commencé la troisième session en juin. La quatrième commence en septembre. Ok. Ah bah parfait. Et avant ça, tu étais General Manager France pour Ironhack durant un an. Avant ça, VP Sales et Développement Commercial chez Codingame pendant un an à San Francisco. Et avant ça, tu étais cofondateur et directeur commercial de Lookis pendant neuf mois. Exactement. Ok. Et du coup, alors dans les cinq dernières années, quels sont les nouveaux comportements et habitudes qui ont le plus amélioré de ta vie de vendeur ? C'est une très bonne question. Dans les cinq dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à la fois du côté client. Et quand je dis client, c'est vraiment au sens large. C'est à la fois du côté décisionnaire dans l'accès à l'information qu'il a et qui donc moi dans ma vie de vendeur fait que je sais qu'aujourd'hui, mon prospect est quasiment aussi informé que moi. Et côté plus seulement décisionnaire, même final user, je sais que le final user aujourd'hui, il est partie prenante dans la décision de choisir un software dans une entreprise. Et donc, que son avis compte en fait, ce qui pour moi est plus challengeant d'un point de vue sales, mais aussi est plus marrant parce que je peux me retrouver à parler avec des interlocuteurs multiples au sein d'une entreprise. Donc, c'est côté client. Et après moi, dans ma vie en tant que sales, il y a énormément de choses qui ont changé. Évidemment, les outils, c'est une des premières choses auxquelles on va penser. Le volume d'informations auxquelles vous avez accès, les nouveaux outils pour faire de l'extraction de données, pour faire de l'automatisation de tâches. Donc, moi, en tant que sales, on va mettre un peu plus sur une partie stratégique sur quel segment du marché je vais aller, avec quel message pour lesquels interlocuteurs. Et un petit peu moins sur l'opérationnel pur qui est très concrètement comment est-ce que je vais trouver un email, par exemple. Aujourd'hui, que ce soit du Lucha, du DropContact, du Norbert, du CallCRM, il y a énormément d'outils qui permettent de faire ça. Et donc, c'est un peu moins une préoccupation, si je me remets sur la tâche de vraiment, stratégiquement, où est-ce que je vais pour taper qui et avec quel message. Ok. Donc, tu me disais qu'au niveau des outils, là, tu utilises principalement des outils pour trouver des emails et tu utilises d'autres outils aussi ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on utilise, que ce soit pour l'école ou dans le cadre de la formation. Il y a beaucoup d'outils sur ce qu'on pourrait appeler du Sales Hacking, notamment sur l'extraction de données. Donc, ici, les étudiants sont formés à devenir un peu autonome en code. Ils peuvent utiliser du Webscraper, du Scraper, du DataMiner, du Zeboposter, par exemple. Ils vont apprendre aussi à utiliser du Phantom Buster ou du Captain Data. Ils vont utiliser, après, Zapier pour faire l'automatisation de process. Ils vont utiliser Rtable pour stocker des données, par exemple, une base de leads pas encore qualifiée pour l'enrichir, pour ensuite la qualifier. Et puis après, ils vont utiliser un ensemble d'outils. Il y en a plein, des très classiques dans le CRM, que ce soit du HubSpot, du Pipedrive ou du Salesforce. Et après, des nouveaux outils que nous, on trouve hyper utiles. Alors, je pourrais parler de Gong, mais Gong est encore que aux US pour l'instant, malheureusement. On a super hâte qu'ils arrivent en France. Il y a des outils qu'on peut utiliser qui s'approchent de Gong. Je pense par exemple à Ringover qui permet de booker, de locker tes calls et de pouvoir ensuite faire de l'analyse sur tes calls pour essayer d'apprendre, de comprendre un peu mieux ce qui marche et ne marche pas dans ton interaction avec un prospect. Et si je dois en rajouter un dernier en termes d'outils, t'as pas mal d'outils qui sont sortis pour faire de lead generation automatisé ou de la business intelligence. Je pense à des outils comme Sharp, sharp.io, qui permettent de partir un peu d'un persona de prospect pour ensuite générer du lead sur la base de ce persona. Et qui du coup, toi en tant que commercial, peuvent quand même permettre de changer ta vie. Et justement, je ne connaissais pas cet outil Sharp, ça fonctionne comment ? Sharp en fait, ça va permettre de générer une base de lead à partir d'un persona, d'un type de lead que t'auras à rentrer en fonction de certains critères, de taille, de segments, d'activités, etc. Et ça va permettre de générer du lead de manière automatisée. Je sais que l'une de leurs références clients historiques, c'est Google. On travaille avec Google sur la génération de leads. Et c'est à partir de ces nouveaux outils qui permettent d'essayer de faire de la génération de leads at scale plutôt ciblés. Ce qui n'empêche pas du tout de faire la génération toi de ton côté plus ou moins à la mano, mais qui peut être une source complémentaire de leads. Ok, et toi justement, tu l'as utilisé ? Enfin, tu l'utilises pour l'école ou pour ton ancien poste ? Moi, j'ai utilisé dans les fonctions précédentes. Je n'utilise pas sur Humane School. Pour l'instant, sur Humane School, les outils qu'on va utiliser, c'est vraiment… On valait beaucoup d'entraîner sur l'extraction de données pour essayer en fait eux-mêmes de penser au persona de leads qu'ils voudraient avoir plutôt que de recourir à une solution. Je pense qu'à terme, quand on se rend aura des profils qui sont déjà en poste un peu plus expérimentés, on pourra recourir à ces outils-là. L'idée, c'est vraiment d'habituer les étudiants à vraiment comprendre c'est quoi leur sweet spot en termes de sales. C'est quoi mon sweet spot en termes d'état d'entreprise, en termes de segments d'activités, en termes d'interlocuteur, en termes de messages, etc. avant de passer par des solutions qui permettent d'automatiser ça davantage. Donc, l'idée, c'est justement qu'ils comprennent bien le process avant d'automatiser tout ça. Exactement, qu'ils comprennent bien le process et qu'ils comprennent bien la stratégie. On a un biais quand on est junior, c'est que tout le monde veut faire de la stratégie. Donc, nous, on essaie d'éviter ce biais-là. On ne leur dit pas tous les matins, vous allez faire de la grande réflexion stratégique, etc. Parce que généralement, dans les boîtes, il y a les cofondateurs qui font ça. C'est le métier, c'est la boîte et ils s'occupent de la boîte en day to day. C'est sur ces sujets-là. Mais c'est de leur dire quand même, vous devez avoir une réflexion stratégique, mais quasiment aussi tactique sur quel segment de marché vous allez aller. Si vous identifiez sur votre segment de marché la bonne cible, vous gagnez un temps qui est juste colossal. Et en fait, c'est un des enjeux surtout sur les juniors qui viennent de rentrer en poste. C'est d'arriver à comprendre assez vite, évidemment, le produit, notre offre, etc. Mais c'est aussi assez vite d'arriver à comprendre où est mon sweet spot, où est-ce que moi, je peux me mettre et aussi c'est quoi nos cycles de vente, d'arriver à comprendre comment est-ce que nous, on vend pour savoir bien gérer son effort qui est là et le deuxième gros syndrome des juniors. Ils arrivent en poste et en fait, passer les trois mois d'onboarding, le mois ou les trois mois d'onboarding et leur temps de ramp up, c'est leur temps de monter en charge. Quand ils arrivent à la fin de ces trois mois, l'excitation retombe un peu. Et là, c'est bon, en fait, je fais comment ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et ça, c'est souvent dû à une mauvaise connaissance du cycle de vente et de sa cible, en fait. Ok. Du coup, tu fais comment pour transmettre ça à un vendeur ? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question, honnêtement, qu'on se penche beaucoup de sales quand ils onboardent, quand ils intègrent des nouveaux sales. Je pense qu'il y a trois leviers sur lesquels on essaie de jouer. Le premier, c'est justement de les faire réfléchir à ce que c'est que le go-to-market. Le go-to-market, c'est ok, très bien, tu as ton produit, tu as ta proposition de valeur, tu as ta unique selling proposition. Et c'est maintenant, comment est-ce que tu fais le lien entre ces très belles réflexions stratégiques et ceux qui vont être tes clients demain ? Donc ça, c'est le go-to-market, c'est d'arriver à les faire travailler là-dessus. C'est par exemple, est-ce que tu es capable de faire une analyse SWOT d'acteurs traditionnels, sur un marché, par exemple la banque d'assurance, pour vraiment comprendre quelles sont les dynamiques d'un prospect si jamais tu vas démarcher demain à une banque idem sur l'automobile ou autre. Donc, c'est d'avoir une compréhension du marché, d'avoir certains modèles en tête, que ce soit une analyse SWOT, que ce soit simplement être capable d'identifier une chaîne de valeur concluant direct, indirect, des facteurs de croissance sur un marché, une cyclicité d'un cycle de vente, etc. Une saisonnalité, pardon, d'un cycle de vente. Donc, c'est d'avoir une réflexion marché. Deuxièmement, c'est de comprendre ce que c'est à la fois qu'un parcours d'achat, ce qu'on appelle un buyer journey et un cycle de vente et comment est-ce que chacun est le miroir de l'autre en fait. Et dernièrement, c'est d'avoir une approche quantitative avec des objectifs et des forecasts de ta performance, ton quota sur l'année. Quand on dit par exemple, ok, très bien, Eric, tu viens d'être embauché, ton quota pour l'année, c'est 400 000 €. En fait, ce 400 000 € en tant que tel, il ne veut rien dire. Si je ne sais pas quel est mon panier moyen, si je ne sais pas quel est le time to closing ou ma vélocité, c'est-à-dire le temps qu'il me faut pour closer un lead, si mon cycle de vente, il a une grosse saisonnalité. Par exemple, j'ai l'essentiel de mon CA qui va être réalisé sur la période Q4, Q1. Tu vois, si je n'ai pas ces éléments-là en tête, en fait, mes 400K ne veulent rien dire et je ne sais pas comment m'organiser. Donc ça, c'est un énorme travail qu'on fait avec eux. On va découper tes objectifs. On va essayer ensuite d'organiser ton travail en fonction de tes objectifs. Justement, on va dire, mon objectif, c'est 400 000 € pour cette année. Le cycle de vente, c'est 3 mois. Et le panier moyen, on va dire, c'est 30 000 €. Comment on fait pour découper cet objectif ? Oui. Déjà, tu m'as dit, c'est 400 000 € ton objectif. C'est 30 000 de panier moyen, c'est ça ? Yes. Ok. C'est 400 par 30, ça te donne le nombre de clients que tu dois signer normalement sur l'année. Tu m'as dit, tu as un cycle de vente qui est de 3 mois, c'est ça ? Et tu as une saisonnalité dans ton cycle de vente ou pas ? Ou c'est assez clair ? C'est en l'année fiscale principalement. Donc, du coup, fin d'année, justement, ça signe plus qu'en début d'année. D'accord. Donc, fin d'année, ça signe plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, en termes d'activité, par exemple, si tu es sur un cycle de vente à 3 mois, ça veut dire que ton été, je ne parle pas de la période d'août qui est toujours un petit peu, évidemment, calme. C'est-à-dire que les périodes juste avant la période très creuse d'août, c'est les périodes où toi, tu vas être plutôt sur une initiation de deal et sur du nurturing pour ensuite pouvoir, à un moment de la rentrée, être sur du closing. Là où tu vas avoir d'autres industries dans lesquelles janvier, février et mars sont plutôt des mois dans lesquels on close. Et au contrario, septembre, octobre, novembre, des mois pendant lesquels on va initier du deal. En ce cas-là, ce que tu vas dire, c'est, OK, moi, il faut que j'applique un discount ou un premium, pardon, pour dire, en fait, sur ces mois-là, sur ces mois d'été, donc on va dire que c'est mars, avril, mai et peut-être un peu début juin, je sais que c'est là que l'essentiel de mon activité va porter. Parce qu'en décalé, en trois mois, il faut qu'à la rentrée, j'ai signé, en fait, le Q3 et surtout le Q4 vont représenter, on va dire n'importe quoi, pas 25 % mon année. C'est-à-dire, ce n'est pas linéaire coupé en 4, 4 fois 25 %, ça va être 40 %. OK. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'en termes d'objectifs, c'est 40 % à la fin de l'année, sur ce dernier quartier-là. Et en termes d'activité, c'est-à-dire d'effort de ma part, ça veut dire que 40 % de la construction de mon pipe va avoir lieu entre mars et juin, par exemple. Donc là, je te le fais à l'oral. C'est toujours plus compliqué de le faire avec un modèle Excel, ce qu'on montre, mais c'est juste pour faire. C'est l'idée que, en fait, cet objectif-là en tant que tel, il ne veut rien dire et que c'est hyper important pour un sales d'arriver à cadrer ses métriques de performance et d'effort, les deux sont aussi importants l'un que l'autre, quasiment sur une base hebdomadaire. Moi, à titre perso, quand j'étais sales, ce que je faisais, c'est que je prenais mon gros modèle Excel et j'allais séquencer mes objectifs par semaine. Et je m'imprimais cet Excel-là et j'allais me le coller sur le bureau. En fait, je le remplissais à la main avec un stylo. Donc, à la fin de la semaine, il faut me dire, est-ce que je suis on track ou est-ce que je suis un peu à la bourre par rapport, par exemple, à mon objectif de Pipe ? Justement, sur ton Excel, tu mettais quoi, par exemple ? Sur mon Excel, j'allais dire, OK, moi, ma target sur l'année et sept ans, ma target sur le quarter, ma target sur le mois. Donc ça, c'est ce qu'il faut que j'ai atteint à la fin du mois, par exemple. Où est-ce que je me situe par rapport à cet objectif sur la fin du mois, à la fois en termes de target de quota, donc combien est-ce que j'ai signé de chiffre d'affaires, et en même temps, où est-ce que je me situe en termes d'effort ? Effort, c'est par exemple, si j'étais vraiment en charge, ce qui était le cas à mon ordinateur, de construire mon pipe from scratch, c'est-à-dire en outbound, en prospection. OK, combien est-ce que j'ai passé de call ? Parce que je sais que globalement, mon taux de conversion, sur la première série de 100 calls que j'avais fait, c'était 100 calls passés, j'avais booké quatre rendez-vous. Par exemple, c'est n'importe quoi, 7 % de conversion. OK, est-ce que j'ai passé suffisamment de calls pour m'arriver à me loquer le nombre de rendez-vous dont j'ai besoin ? Sachant que si j'ai dit rendez-vous, je sais qu'à la fin, j'aurai deux clients en moyenne. C'est pour ça que traquer ta performance est hyper important, parce que tu vas partir de l'objectif qu'on va se fixer à la fin pour ainsi te remonter étape par étape pour avoir jusqu'à ton objectif de performance d'activité sur la journée qui doit normalement te permettre d'atteindre ton résultat, ton objectif de performance. OK. Et du coup, tu fais comment pour découper tout ça dans une journée ? Là, tu me disais que tu faisais 100 appels, c'était par jour ou par semaine ? Que tu faisais ça ? Non, tu fais 100 tentatives d'appels par jour. Par jour ? OK. C'est une tentative d'appels, qu'on soit bien clair là-dessus. Je ne vais pas te raconter que je faisais 400 appels argumentés par jour, ce qui n'est pas possible. Non, tu fais une centaine de tentatives d'appels par jour, ce qui veut dire que suivant les journées, tu vas avoir entre, si vraiment tu es en veine, tu vas avoir une cinquantaine d'appels argumentés. Ça, c'est plutôt un bon ratio. Les ratios moyens sur lesquels tu vas tourner, c'est que tu vas avoir 25 appels argumentés. Tu passes le barrage de la secrétaire et les 10 premières secondes, tu commences à avoir une discussion sur le problème que toi tu adresses et tu peux commencer à parler de tes solutions. OK. Et tu fais comment pour gérer ça dans une journée ? En fait, tu te réserves des heures pour prospecter ? Ouais. En fait, tout se tient. C'est-à-dire, ce qu'on disait sur c'est quoi mes objectifs ? Je vais les découper semaine par semaine pour traquer le plus finement possible où j'en suis. Et donc, en ayant mes objectifs, je sais ce que je dois faire comme effort. Et bien, de là découle mon organisation du temps. Donc, les trois se tiennent. C'est objectif, effort, temps, gestion du temps et des priorités. Donc, ça veut dire très concrètement que oui, dans ta journée, tu dois avoir des plages horaires de prospection et ça doit être des créneaux que tu ne sacrifies pour rien. C'est pas parce que tu as un client qui n'est pas disponible et qui a besoin de ce créneau-là absolument, parce que ton manager te demande ce créneau, etc. C'est des créneaux, il faut que tu les rendes sacrés. Il ne faut pas que tu déroges de cette routine-là parce que tu verras un syndrome très simple qui est que le jour où tu déroges de cette routine-là, en fait, le lendemain, tout devient beaucoup plus difficile. Le lendemain, tu trouveras un peu une excuse ou tu voudras en faire moins, etc. Il faut s'imposer tous les jours à telle heure de se faire une ou deux sessions de call. Il ne faut pas en faire pendant trois heures. Ça, c'est une grosse imbécilité. Moi, je trouve des gens qui font six heures de call dans la journée, tu te crames très logiquement. En moyenne, ça a des sessions de une heure, une heure et demie où tu vas faire du call phone. Là, tu ne t'arrêtes pas. Tu fais ta série et boum, tu vas t'arrêter et passer sur une autre tâche. L'autre tâche peut être… Moi, je suis aussi responsable de l'ensemble du cycle de vente. Par exemple, je suis en charge de clients qui sont en stade de négo. Ok, c'est quoi la discussion sur les termes du contrat ? Pourquoi est-ce que ça ne signe pas ? Est-ce qu'il y a une direction d'achat de nos référencés, etc. Donc, c'est avoir des créneaux sacrés, mais pas des créneaux trop longs sur la prospection sur notre crabe et ensuite passer à d'autres tâches. Ces autres tâches étant le reste du cycle de vente, mais vraiment ne jamais perdre cette routine-là parce que le jour où tu la perds, tout le monde a ce syndrome-là. Tu pars en vacances. C'est très dur quand tu viens de vacances. Il faut te remettre dans la routine et tu vois à chaque fois que c'est un peu compliqué de t'en mettre dedans. Mais si tu perds cette routine-là pour une autre raison que les vacances ou une urgence autre, ça devient beaucoup plus compliqué. Du coup, c'est une discipline à avoir, à respecter tous les jours. Et tu fais comment pour avoir cette discipline tous les jours ? Au début de la journée, tu regardes ton emploi du temps ? Justement, à chaque début de journée ou la journée d'avant, tu commences à organiser la journée suivante ? Mon emploi du temps est plutôt chamboulé maintenant. Je suis dans le rôle d'entrepreneur et plus seulement du sales. Mais si je reviens à comment était mon emploi du temps, comment je le gérais. Moi, j'avais généralement par jour trois créneaux qui étaient bloqués, c'est-à-dire qui n'étaient pas négociables, où je faisais soit de la prospection, soit donc ça, c'était vraiment la partie new business, soit c'était de la review de mon pipe. Et donc là, j'avais des moments qui étaient spécifiquement midiés à qu'est-ce que je peux faire en termes d'activité pour augmenter mes chances de closer. Si je regarde mes opportunités dans le pipe, si je revends par exemple la méthode MEDIC, une méthode qui permet de diagnostiquer l'état de santé de tes opportunités, est-ce que je coche bien toutes les cases ? Est-ce que je parlais au décisionnaire ? C'est quoi l'indicateur de décision ? Est-ce que le process de décision ? Est-ce qu'il est concurrent ? Est-ce que je sais faire l'information sociale, etc. Donc, je prenais un slot de temps uniquement là-dessus sur faire un diagnostic de mon pipe. Généralement, pardon, j'avais un troisième slot de temps qui était préservé qui était, là, c'est ce que j'allais dire, sur des sales ops. Les sales ops, c'était aussi bien m'assurer que le CRM était parfaitement à jour en termes de notes, en termes d'activités rentrées, de tâches, etc. Et deuxièmement, c'était, moi, mon point de vue, justement, faire un point sur mes perfs, où est-ce que j'en suis ? Et c'est quoi le point de blocage que je rencontre ? Et si jamais je rencontre un point de blocage, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la team qui, potentiellement, a des conseils qui peuvent me permettre d'être plus efficace ? Ça, c'est un truc. Il faut avoir une grosse humilité quand on est sales. Vous pouvez être super bon sur un quarter, trois quarters après, être pas du tout dans le top 3. Il faut avoir l'humilité d'aller voir d'autres sales et de leur dire, OK, moi, j'ai un point de blocage qui est, par exemple, sur le post-démo. J'ai un taux de conversion qui est plus faible que le reste de l'équipe. OK, moi, je vais comparer comment est-ce que je le fais. Je vais peut-être te faire un shadow meeting avec toi, une shadow démo. Et ça m'intéressera d'avoir ton avis sur comment tu le fais et comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Ça, c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit-là. C'est de dire, OK, on est drivé, on est face aux clients, etc. On y croit. Mais en interne, d'être capable d'aller voir d'autres sales et de leur dire, OK, moi, si je regarde mon pipe, je vois que j'ai une conversion qui est moins bonne à cette étape-là. Pourquoi ? OK. Justement, là, tu es en train de dire que tu vas parler avec un autre vendeur. Et tu fais comment, par exemple, s'il va te donner une nouvelle... Il va te donner une technique ou une nouvelle routine à mettre en place. Comment tu fais pour garder cette routine, justement, après ? Ouais. Ça permet de revenir sur un point sur la routine. Je pense qu'il faut être assez réaliste et assez honnête vis-à-vis de soi, ce qui n'est pas forcément tous les jours facile. Moi, je ne suis pas parfaitement non plus. Il faut être assez honnête vis-à-vis de soi sur ce qu'on est capable de faire en termes de routine, ce qu'on est capable de s'imposer. Et donc, il ne faut pas essayer du jour au lendemain... Je ne sais pas si certains qui nous écoutent ici se disent, OK, demain, je vais structurer mon agenda comme un ministre ou comme un chef de guerre. Il faut être réaliste par rapport à ce qu'on sait pouvoir s'imposer. Il y a des gens qui, de nature, sont beaucoup plus organisés et sont beaucoup plus rassurés personnellement d'avoir un agenda extrêmement rempli et organisé à la minute près quasiment. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça et qui n'arrivent pas à s'imposer. Donc, en fait, je reprends souvent quand on forme les étudiants chez nous, un principe de Mao Tse Tung, c'est qu'on plante un arbre à un endroit. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, demain, n'imposez pas vos trois créneaux. Commencez peut-être simplement par avoir un créneau de prospection qui est tout le temps préservé, qui est une heure et demie et où vous imposez pendant une heure et demie de ne faire que ça. C'est-à-dire, vous passez un call, ça ne décroche pas, bon, je raccroche, je recommence. Pas à faire des petites pauses, à commenter, aller parler avec le voisin, etc. Parce qu'une fois que vous faites ça, vous êtes déconcentré, vous êtes beaucoup moins bon et ça vous prend beaucoup plus de temps, vous êtes moins efficace. Et donc, c'est peut-être de dire, pour ceux qui nous écoutent, ouais, commencez juste par changer une habitude. Et après, si ça marche, que vous l'adoptez, vous pouvez en changer davantage. Mais dans mon cas, ça n'a pas été un changement radical du jour au lendemain. Et même, tu vois, aujourd'hui, il y a encore énormément de choses que j'apprends. Juste avant qu'on se parle, je regardais un poste qui a fait un salescoach assez connu de part des startups à Paris qui s'appelle Jean-Marc Bello, qui avait fait un poste sur comment est-ce que tu fixes la rémunération de ton sales par rapport à ton panier moyen, par rapport à la vélocité de ton deal, etc. Et tu vois, j'avais encore beaucoup à apprendre. Donc, en termes d'organisation de soi comme en termes de connaissances de sales pure, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et ce n'est pas venu comme ça d'un coup. Ok. Et tu essayes de faire ça chaque semaine, de t'imposer une nouvelle routine ou en fonction de tes besoins ? Tu fais ça ? C'était plutôt de me dire à la fin de chaque semaine, c'est quoi le point sur lequel je peux m'améliorer. Et ce n'est pas forcément un point radical. Je vais te donner un exemple tout bête. Un des points d'amélioration simples que j'avais vu en tant que sales, c'est de se dire, ok, par exemple, le matin entre 8h30 et midi et demi, je coupe tout. Je coupe tous les emails, je coupe le slack, je coupe ce que tu veux. Et je vais être focus uniquement sur le premier début de la journée, mon réseau. Donc, comment est-ce que j'alimente LinkedIn ? Comment est-ce que j'alimente mon pipe d'opportunité potentiellement ? Et deuxièmement, c'est la prospection sur le téléphone. Et sur ce créneau-là, sauf urgence absolue, c'est-à-dire sur mon téléphone portable, sinon je ne réponds pas. Et donc, tu vois, ça peut être des petits points d'amélioration comme ça ou ça peut être tout simplement de se dire, ok, si je regarde mon CRM, est-ce que tout est parfaitement à jour ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tous les vendredis, je me prévois 15 minutes, soit seul, soit avec un autre sales, pour qu'ensemble, on se fasse une co-review ? Ce qui est un truc que moi, j'ai commencé à faire, c'était un tout petit point d'amélioration. C'était juste de dire à un sales, on se prend une bière le vendredi avant de partir du boulot. Et si tu veux, on se fait une co-review, je te donne mon pipe, tu me donnes le tien. Et est-ce que chacun de nous est capable de comprendre le pipe de l'autre ? Parce que c'est assez documenté. Ok. Est-ce que tu peux me donner une habitude insolite ou bizarre que tu aimes justement dans la partie de la vente ? Je pense qu'il y en a plusieurs. C'est le moment où je vais passer pour un freak, pour un 5D. Je parle énormément tout seul, énormément. Je répète beaucoup ce que je vais dire. Donc, je prépare beaucoup. Enfin, je prépare, mais je prépare toujours beaucoup les meetings en prenant des notes. Là, tel que tu me vois, j'ai des notes juste en dessous de la caméra. Donc, je prépare beaucoup et je répète énormément. Donc, je parle beaucoup tout seul. Je sais que dans la rue, même, on voit parfois qu'il y a des rêves qui me bougent. Les gens me regardent bizarrement. C'est une des habitudes étonnantes. Et peut-être une des autres habitudes. Je vais vraiment passer pour un freak. Quand j'avais des rendez-vous physiques, j'arrivais systématiquement un quart d'heure en avance, simplement pour aller aux toilettes chez le client. Dans un réflexe, tu vois, quasiment préhistorique de dire symboliquement, tu marques un peu ton territoire chez le client. Et c'est plus juste chez lui, c'est un peu chez lui aussi. C'est un peu chez toi aussi, pardon. Donc, c'est très bizarre, mais je ne sais pas. Moi, ça me mettait plutôt en confiance de faire ça. Mais après, je pense que des sales ont à chacun des petites habitudes qui sont un peu bizarres, mais qui permettent de te sentir bien avant d'être face au client. Parce que le sales, ce n'est pas un métier de tchatche, mais c'est un métier d'incarnation. Ce n'est pas un métier où il suffit d'avoir un bon bagout. Même parfois, c'est contre-productif d'avoir ça. Par contre, c'est un métier dans lequel tu dois être drivé. Donc, pour être vraiment drivé et le montrer, il faut que tu te sentes à l'aise. Donc, des petites habitudes comme ça permettent de te sentir plus à l'aise. Donc, du coup, ça permet de mieux te préparer pour tes rendez-vous ? Exactement. Ça me permet, le moment où je rentre dans la salle, le moment où je rencontre un client, même si c'est à distance, le fait d'avoir parlé tout seul, d'avoir beaucoup répété, fait que les 30 premières secondes, la première minute, j'ai mon icebreaker en tête, je sais comment rebondir et j'ai le modèle de déroulé dans la tête. Je me suis rappelé trois fois et ça déroule après. Et plus vous le faites, évidemment, moins c'est perceptible pour les gens. C'est un peu comme le théâtre. Au début, quand tu joues ta première pièce, on sent que tu as des réflexes encore maladroits de théâtreux, d'essayer de moduler la voix, mais tu ne fais pas au bon moment, etc. Celle, ça va être pareil. Tu as la méthode en tête. On va voir au début ton rendez-vous que c'est très structuré. Tu parles vraiment de la première étape. On a validé le déroulé de la démo à juste, on va valider maintenant l'objectif de la démo. Et puis, plus tu vas le faire, plus en fait, ça va dérouler naturellement et moins les gens vont s'en rendre compte que tu as un modèle de déroulé que tu appliques. Ok. Et justement, je voulais te demander… Là, on parle depuis tout à l'heure d'un peu de technique pour comment t'organiser. Toi, tu consommes du contenu justement pour pouvoir t'améliorer par rapport à ça ? Oui. C'est impératif vis-à-vis de l'école. Et en plus, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé faire. Donc, beaucoup de bouquins. Quand je dis beaucoup de bouquins, ça va être du très classique, Sales Acceleration Formula, Challenger Sales, Pinselling, From Good to Great, etc. Ça va être des blogs. Le blog de gong.io est hyper bien fait. Je sais qu'en ce moment, tout le monde va piocher dedans parce qu'en effet, il est super. Deuxième blog que je peux regarder, Sales Acceleration qui est très variable en termes de qualité. Il peut y avoir du bien, il peut y avoir du beaucoup moins intéressant. Autre blog que je regarde, c'est For Entrepreneurs, donc For, F-O-R, de David Koch. Il y a énormément de ressources dessus qui sert aussi bien aux sales que aux entrepreneurs. Je vais regarder aussi le blog de Point Nine Capital qui est très orienté SaaS. Donc, c'est un choix, mais c'est hyper intéressant sur le SaaS. C'est vraiment, je pense, un des plus complets. Quelques vidéos aussi. Des vidéos plus ou moins techniques. Je n'ai pas honte de le dire. Je regarde assez souvent les vidéos de Grand Cardone. Donc, plus pour le côté inspirationnel que pour le côté purement technique. Parce que parfois, ça fait du bien aussi. Donc, je ne suis pas trop Gary Vernachuk, mais je suis plutôt Grand Cardone. Et après, quoi d'autre ? Et après, c'est aussi beaucoup des éléments que des head of sales de la communauté autour de l'école nous envoient. Pour prendre un exemple dernièrement, c'est Vincent Courrier qui est le dead sales de partout, qui avait écrit un très bon premier article sur les méthodes médiques pour justement faire le diagnostic de tes opportunités dans ton pipe. Et qui a écrit un deuxième article sur la découverte des besoins en meeting clients, qui est très bien fructueux. Voilà. C'est le genre d'article, soit qu'il nous est envoyé directement par l'auteur, soit par d'autres sales. Et qui alimente souvent la réflexion. Ça permet de lui rendre hommage parce que l'article est très bien fait dans ses derniers moments. Aller se profiter de Vincent sur LinkedIn, Vincent Courrier, et regarder ce qu'il a publié que l'article récemment. Et justement, ce contenu-là, tu le consommes à quel moment de la journée ? Je le consomme le matin parce que j'arrive relativement tôt au bureau. Mais ça, c'est un choix personnel et je ne dis pas du tout que c'est bien. C'est juste que j'aimais beaucoup dormir, donc j'arrivais relativement tôt. Donc en gros, je lis ça de 8h à 8h45, voire un petit peu avant, quand j'arrive plus tôt et que vraiment je ne dormais pas beaucoup. Ou alors directement après le déjeuner, quand je ne déjeune pas à l'extérieur, je me prends une demi-heure et bien sûr le week-end. Et le meilleur moment le week-end, c'est le dimanche après le déjeuner et le dimanche en début de soirée. Et donc du coup, à la semaine, tu attribues combien de temps à peu près à la consommation de contenu ? Je pense que sur une semaine totale, je vais essayer d'être réaliste. Je pense que ça doit être 3-4 heures sur la consommation de contenu. Ok, c'est pas mal. 3-4 heures où vraiment je me dis que c'est du temps que j'ai pris pour ça, après c'est peut-être un arrivé de consommer du contenu en plus de ce spot-là. Mais c'est au moins ce que je fais soit le matin, soit le déjeuner, soit le week-end. Ok. Et tu me parlais que tu lisais certains livres justement. Pour toi, quel est le livre qui a le plus influencé ta carrière de sales ? C'est une très bonne question que je n'avais pas préparée et que je n'avais pas réfléchi. C'est le livre qui a le plus orienté ma carrière de sales. Je vais en prendre deux volontairement parce que c'est deux qui n'ont aucun rapport, qui sont très, très différents. Le premier… Ouais, je pense que le premier, ce ne serait paradoxalement pas Challenger Sale, qui est un peu une vie pour beaucoup de gens. Je pense que c'est Customer Centric Selling parce que dans le nom, mais aussi dans la méthodologie, ça fait vraiment prendre conscience du fait que si tu veux que les gens achètent ton produit, il faut évidemment que ce soit un bon produit, mais il faut aussi que tu imagines que ton cycle de vente doit coller à leur parcours d'achat et que tu dois éviter d'avoir des points bloquants qui sont des contraintes que toi t'imposes et qui n'ont pas d'intérêt pour ton prospect. Je dirais que c'est Customer Centric Selling que je trouve vraiment intéressant. Et après, le deuxième bouquin, ça n'a absolument aucun rapport. C'est Emmanuel Levinas, Difficile Liberté, parce que c'est un des bouquins, je pense, qui s'adoptise le mieux Levinas. Je ne suis pas du tout un expert. Et en particulier, ce que lui, il appelle la fracture envers autrui, c'est la capacité à être fracturé par l'autre quand tu le rencontres. Et donc, quand tu es sales, c'est ta capacité à être empathique, c'est-à-dire ta capacité à vraiment t'intéresser à l'autre à être fracturé quand tu le rencontres, à savoir toujours garder en tête ce qui est important d'un point de vue sales, c'est-à-dire que tu dois vendre, mais que ça doit se faire au service de l'autre en face. Une vente forcée ou une vente où tu vends quelque chose dont l'autre tu n'as pas besoin, tu vas le payer et tu vas le payer surtout aujourd'hui dans une économie où le principal modèle, c'est le modèle de l'abonnement. Donc, il a tourné le mois d'après s'il n'est pas content. Donc, tu perds de l'argent et en plus, tu perds de la réputation. Donc, je dirais que le deuxième, c'est Levinas qui m'a beaucoup influencé, pas seulement sous le point de professionnel, mais notamment. Et justement, ce livre-là, quand tu l'as lu, tu t'es dit comment je peux faire pour appliquer ça dans mon job de sales ? En fait, c'est plutôt un principe que j'ai gardé en tête parce que je pense que ce n'était pas du tout fait exprès. Je ne pense pas. Alors, Levinas, c'était un très bon marketeux, mais tu as quelques entre guillemets, si je peux dire ça, punchline ou terminologie ou phraseologie que tu retiens assez bien. Et tu vois, le coup de se fracturer quand tu rencontres l'autre, le terme est assez fort et m'est resté. Et donc, en fait, c'est un principe que j'essaye de m'appliquer à chaque fois. C'est con, mais tu arrives chez ton prospect, tu visites ses bureaux, tu tombes sur une personne qui fait l'entretien. Même si tu passes à côté d'elle dans le couloir, tu lui dis bonjour. Cette personne, elle existe, elle est là. Et en fait, montrer aux autres que tu es toujours attentif à ton environnement, que ce soit d'autres personnes, que ce soit d'autres éléments, d'autres informations, etc. Je trouve que tu es hyper rassurant parce que ça veut dire que déjà, tu n'es pas un type avec les œillères qui foncent vers son but, qui ne voient rien d'autre. Et deuxièmement, tu as une capacité d'anticipation qui est plus grande, pas parce que tu es intelligent ou parce que tu es un génie, simplement parce que tu écoutes et tu regardes autour de toi. En fait, je pense que c'est un truc qui m'a marqué. Après, à titre personnel, mon grand-père étant peintre, il avait une mentalité un peu artiste et donc je le voyais prêter absolument attention à tout, quitte à être parfois un peu pénible. Et donc, c'est un principe que je m'applique d'autant plus facilement que j'ai un peu son image d'artiste-peintre en tête qui a gardé un peu tout autour de lui. Et je pense que c'est une grosse qualité en tant que sales, une attention à tout le monde et à n'importe quel détail autour de toi. Et je voulais revenir un peu sur l'organisation. Du coup, j'imagine que tu as dû, dans ta carrière, dire non à beaucoup de choses pour pouvoir bien t'organiser. À quoi tu as dû dire non, justement ? Je suis heureux que tu abordes ce point-là parce que c'est un point qui est toujours difficile de dire non à des gens. Enfin, dire non à des gens, dire non à toi-même. Dire non à des gens, d'abord, c'est impératif dans l'organisation de ton temps, dans la préservation de ton agenda. Donc, il ne faut pas hésiter à dire non. Et moi, je le comprends encore plus aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Enfin, c'est ma dernière expérience en tant qu'entrepreneur, mais je l'avais peut-être moins compris quand j'étais junior parce que, tout simplement, j'étais plus jeune. Il ne faut pas hésiter à dire non. Il faut le dire de manière polie aux gens. Mais quand vous vous dites, je ne vois pas la valeur associée au fait de parler à cette personne ou au fait d'aller déjeuner ou je ne sais rien, il faut le dire très poliment. Mais je pense que ce n'est pas forcément le bon timing de mon côté. Je m'en excuse. On pourrait peut-être se revoir une prochaine fois à la rentrée ou dans trois mois ou etc. Il ne faut pas avoir peur de dire non aux gens, de décaler des meetings. Vraiment, il faut arrêter les meetings qui ne servent à rien ou vous ne dites pas, ça sert notre intérêt à tous les deux à court terme. Et puis ensuite, il faut arriver à se dire non à soi. Ça, c'est surtout le plus dur. C'est d'arriver à se dire non, quand tu fais ta séance de protection, c'est une heure et demie, tu te tiens et non, tu ne pars pas prendre un café, discuter avec les autres, etc. Tu te fais d'une traite, tu peux marquer une peau si tu veux, mais tu ne commences pas à aller tes parpillés. Il ne faut pas hésiter à se dire non à soi autant qu'aux autres. Et justement, c'est un challenge. J'imagine, justement, je vais te poser la question, comment tu fais pour bien appliquer ça ? Justement, tu te dis tous les jours, j'ai une heure et demie de prospection, au moins une heure et demie, voire trois heures. Quel conseil tu as donné à un vendeur sur ça ? Pour arriver à dire non aux autres et à se préserver ? Oui. Moi, je pense qu'il faut se poser… En tout cas, c'est comme ça que je l'appréhende maintenant. C'est de me dire… J'ai 30 minutes ou 45 minutes qui vont être passées avec ces personnes qui me sollicitent. Est-ce que je peux me dire, OK, j'ai un objectif clair et j'ai un résultat clair attendu qui peut me servir, moi, à court ou moyen terme dans la discussion, dans le meeting ? Si je n'en ai pas, c'est de me dire, je suis désolé, mais j'ai des priorités en ce moment, comme vous, je pense, parce que vous avez un job et moi, j'ai des priorités dans mon job. Et donc, là, notre meeting avec grand plaisir à un autre moment, mais pour l'instant, pour moi, ce n'est pas prioritaire. Et en vrai, quand on se fait dans la situation d'entrepreneur, il faut apprendre à faire ça, sinon son agenda devient juste infernal. Mais il ne faut pas avoir peur de faire la même chose quand on essaie, c'est « no hard feelings », c'est juste du business. Là, ce n'est pas prioritaire pour moi. Donc, il faut toujours penser à mettre les formes, mais il ne faut surtout pas hésiter à le faire et à se dire, encore une fois, ma question, ça doit être, est-ce que si on se parle, j'ai un intérêt très clair à identifier au fait qu'on se parle ? Ok. Et comment tu organises tes tâches de vendeur, en fait, tous les jours ? Tu as un système ? Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, sur des journées. Toutes les journées n'étaient pas, évidemment, identiques par définition, mais d'avoir certains créneaux, comme je disais, qui sont sacrés. Et surtout, en fait, en traquant ta performance en continu, quand je dis ta performance, c'est vraiment ce que tu arrives à sécuriser comme perf, et aussi ton effort, ce que tu fais comme activité, ça permet de voir au milieu de la semaine, ok, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que, je dis n'importe quoi, mais sur la phase de mise en relation par nos clients existants ou vers nos prospects, est-ce que c'est un truc que j'ai vraiment fait cette semaine ? Est-ce que je me suis activé là-dessus ? Non, ok, d'accord, maintenant, ce passe prioritaire. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est de traquer ta performance et ton effort en continu pour te dire au milieu de la semaine, ok, ça, ça devient prioritaire maintenant. Et donc, j'avais des journées qui étaient généralement trois spots, comme je disais tout à l'heure, qui sont préservés. Et à l'intérieur des autres spots qui n'étaient pas préservés, qui pouvaient être plus malléables, il fallait que j'arrive à caser les deux, trois ou quatre tâches qui étaient prioritaires. Moi, je voyais comme prioritaire parce que, dicté par mon pipeline et parce que, dicté par mon suivi de la performance. Pour l'instant, là, j'exclus en fait le rôle du manager, qui bien sûr est important, le rôle du manager et de l'équipe, où tu peux avoir un certain nombre de process qui sont mis en place pour t'aider à faire ça, que ce soit un weekly point, tu vois tous les lundis, par exemple lundi à l'heure du déjeuner, où tu vas prendre 10-15 points à aborder avec toute l'équipe. Ça peut être aussi quelque chose qu'avait mis en place Alan, qui est le HPFO pour Highlights, Progress, Fire, Objectives. Donc, il y a un peu une synthèse sur la semaine de ce qui a été fait. Donc, les highlights, c'est un peu les coups d'éclat, les actions marquantes. Progress, c'est comment est-ce qu'on a évolué par rapport à nos objectifs. Fire, c'est là où on prend le feu, c'est-à-dire là où il y a des problèmes à régler. Et l'objectif, c'est quoi notre évolution par rapport au perf qu'on s'est fixé, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et tu avais lu ça où ? Parce que je n'en ai pas entendu parler. Alors, ce que je te donne la seconde, je crois que c'est Kevin Asraf, qui est le Growth Manager d'Alan, qui avait fait un article là-dessus. Et en fait, HPFO, alors ce n'est pas Alan qui l'a inventé. HPFO, c'est une méthode qui existe depuis un moment, mais c'est une des boîtes qu'il a mis en place. Et c'est une méthode que je trouve assez intéressante parce que ce n'est pas que du quanti, il y a aussi du quali, c'est une synthèse de la semaine que tu peux partager avec tes sets, mais aussi avec l'ensemble de la boîte. Ok, c'est une bonne idée. J'ai regardé justement pour voir un peu plus en détail. Et toujours en restant sur la partie de l'organisation, pour toi, quand tu es dépassé, ou que tu perds ta concentration, qu'est-ce que tu fais justement pour revenir ? Tu veux dire quand tu te sens un peu perdu et que tu n'arrives plus à suivre ? Oui, c'est ça. Quand tu as trop de tâches en même temps, trop de rendez-vous, qu'est-ce que tu fais ? Oui. Là, il faut un peu parer au plus pressé ou couper ce qui n'est pas essentiel. Et donc, il faut toujours avoir cette opposition de la fameuse règle des consultants du 80 à 20. Si là, je prends mon pipe et normalement, à tout moment, c'est un peu une règle, tu dois avoir dans ton pipe environ 4 fois la valeur de ta target. Si ta target sur le quarter, c'est 80K, il faut que tu aies 320K après dans le pipe. Si je prends dans mon pipe tous les deals, est-ce que je suis à 320 ou pas ? Si je ne suis pas à 320, ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer une meilleure opportunité. Si je suis à 320, à l'intérieur de mes 320, si je suis honnête, que je fais le diagnostic, opportunité par opportunité, c'est quoi ce qui est prioritaire ? C'est-à-dire, c'est quoi ce qui a le plus de chances de closer ? Et un peu mon sweet spot sur quoi je dois aller en priorité. Donc là, la méthode médic est une bonne méthode parce que ça permet de faire un diagnostic objectif. OK, c'est quoi les casques que je coche pour chaque opportunité ? Et donc, je vais me les classer. Et je vais me dire, ça, à priori, c'est dans mon top 5 d'opportunités qui sont les plus susceptibles de closer. Je vais commencer évidemment par celle qui est le plus gros panier moyen. Donc, je vais aller au plus essentiel le plus vite. C'est comme ça que tu catégorises et en fait, tu te dis après, tu passeras un peu à la trappe ou tu passeras ce qui n'est pas essentiel, les opportunités qui ne sont pas susceptibles de closer ou pas très court terme et pas celles qui ont un gros panier moyen. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que je les oublie complètement. Mais si je dois faire un choix parce que j'ai peu de temps, je vais aller à l'essentiel dès maintenant. Ça, je ne parle là vraiment que du pipe. Évidemment, tu peux avoir d'autres tâches qui sont en dehors du pipe en tant que sales. Si j'ai un revenu un peu opportuniste, il faut se dire en fait, dans mon boulot, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Dans mon boulot, en fait, dans n'importe quel boulot, il y a potentiellement 25 responsabilités. C'est quoi les 5 qui sont prioritaires ? Et les 20, si je ne les fais pas, on m'en voudra, mais on ne m'en voudra pas beaucoup. Ce n'est pas majeur dans mon tâche. Eh bien, ces 20 là, quand je n'ai pas de temps, désolé, mais elles passent à la trappe. Je ne m'en occupe pas parce que je n'ai pas le temps. Il vaut mieux que je fasse les 5 qui sont prioritaires très bien. Et les 20 autres, il y aura des gens qui m'en voudront, qui ne seront pas contents, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas le temps de les faire. Je te demande un exemple de tâches. Ouais, en fait, en tant que sales, tu as un cas relativement courant, qui est que tu vas avoir certaines tâches qui sont liées à ton pipe, donc vraiment atteindre ta performance. Puis tu vas avoir d'autres tâches qui vont être liées, dans n'importe quoi, par exemple aux sales ops et aux outils. On va dire, OK, François, il faut que tu bosses en parallèle sur… Peut-être qu'on va adopter un nouveau CRM pour l'équipe. On va passer d'un pipe drive à un sales force parce qu'on vient de lever 30 millions, 40 millions. On passe à une étape supérieure. OK, je sais que c'est important. Le CRM, ce n'est pas le contraire. Mais je crois que ce qui est prioritaire pour moi, c'est l'atteinte de mon objectif. Donc, si je n'ai pas le temps, je suis désolé, mais la réflexion sur le CRM, je vais la squeezer et je la ferai à un autre moment. Mais parfois, je sais que ce n'est pas facile. Parfois, tu as des gros cas de conscience. Un des cas de conscience courant et surtout pour des gens qui commencent à être sur des postes de team lead, de head of sales, de director of sales, sur des postes qui ont un peu de management, se dire, OK, c'est quoi mon arbitrage entre mon pipeline et par exemple l'onboarding des nouveaux salariés ? C'est une question d'état d'homme. Moi, je dirais à titre personnel, pour avoir été dans la situation manager, ce qui est prioritaire, c'est des gens qui rejoignent la boîte. Donc, OK, ça veut dire que je vais avoir un impact négatif sur mon pipeline. Mais en contrepartie, moi, je préfère avoir des gens qui sont très bien abordés et donc qui vont pouvoir bien délivrer, etc. Et donc, en fait, à moyen ou long terme, vont surcompenser l'effet négatif que j'ai eu sur mon pipe plutôt que de me dire, OK, moi, je fais mes 100 % de performance et je peux être content à titre personnel. Mais les gens, je devais on-boarder, ils ont une performance d'onboarding qui n'est pas bonne. Et si ça se trouve, tu vas avoir l'un d'entre eux, soit t'en as cinq. Tu auras l'un d'entre eux qui va partir au bout de trois mois. Ça pourrait être dû en partie à ça. Donc après, c'est les questions aussi de toi dans ton job et toi visée de toi-même. Qu'est-ce que tu penses être prioritaire ? OK. Là, par exemple, pour une décision comme ça de directeur, tu vois plus le long terme que le court terme ? Ouais. Là, je vois plus le long terme que le court terme. Et je vois aussi une dimension humaine et une image de la boîte visée des salariés, visée des gens aussi à l'extérieur qui est, on prend soin des gens qui rejoignent la boîte suite à ce que ça ait un impact négatif sur le pipe. Et de toute façon, quand tu recrutes et que tu dois un-boarder, etc., tu as toujours un impact négatif sur le pipeline. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont vraiment bons ou plutôt bons, ils doivent un-boarder les nouveaux. Donc, ils ont moins de temps pour leur pipe. Les gens qui étaient un peu moins bons, qui performent un peu moins bien, ils sont un peu moins tirés par les locomotives qui sont eux, pris sur l'onboarding. Donc, elles performent un petit peu moins bien. Et toi, en tant que Head of Sales, tu es pris sur l'onboarding des nouveaux, sur le setup, des compensation package, etc., etc. Et donc, tu es moins pris par l'arrivée du pipe. Et donc, ça délivre un peu moins. Donc, c'est normal toujours qu'il y ait un impact négatif sur le pipe, quand il y a une équipe qui est grosse. Oui, mais de toute façon, même s'il y a un impact négatif sur le moment, tu disais que ça le récupère après l'onboarding justement de ces personnes. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'onboarding bien réussi de ces gens-là, c'est un facteur, je ne sais pas, fois 0,5, pardon, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5 sur leur performance, au moins sur les tout premiers mois. Donc, en fait, bien les on-boarder, ça va surcompenser l'impact négatif que toi, tu auras causé sur ton pipe. Mais il faut être capable d'arriver à se dire, OK, j'assume cette décision-là. Et en vrai, c'est généralement comme ça que tu vois des gens qui vont devenir managers. C'est un peu une remarque en passant. C'est des gens qui n'arrivent plus qu'avec les problèmes, mais ce n'est même pas qu'ils n'arrivent plus avec les problèmes, mais avec une solution. C'est qu'ils arrivent en ayant pris une solution et en l'assumant. Et c'est là où tu vois des gens qui vont devenir managers. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution du monde, mais ils en ont pris une et ils l'assument. OK. Bon, on arrive à la fin de l'entretien. C'était cool de parler avec toi de tout ça, de parler de l'organisation dans la vente. Et pour terminer, j'ai une dernière question pour toi. Donc, ça va être pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer. Est-ce que tu as un défi à mettre en place justement dès demain, enfin dès demain pardon, parce que demain c'est samedi, mais par exemple dès lundi dans leur travail de vendeur ? Tu as un défi qui devrait s'imposer pour essayer d'être meilleur, c'est ça ? Oui. C'est une bonne question. Je suis partagé parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut tester. On peut tester plusieurs. Oui, je peux te donner des idées. Le premier challenge serait de dire qu'est-ce qui se passe si j'en fais 10% de plus ? Ok, je m'étais dit que je ferais n'importe quoi 15 calls. Je vais en faire 16 ou 17. Je dois envoyer 200 emails, je vais en envoyer 220. Qu'est-ce qui se passe si je fais 10% de plus ? Deuxième challenge pour faire un peu du coup de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ok, il faut que maintenant j'arrive à dire non. Donc, on va dire, et ça peut être totalement aléatoire, je vais avoir 3 ou 4 ou 5 demandes de rencontres, de discussions ou autres. Il faut que j'arrive à dire non au moins une fois. Il faut que j'arrive à bien le formuler, mais que je fasse comprendre à la personne que c'est bien non tout en mettant les bonnes formes. Ça peut être ça le challenge. Et peut-être un dernier challenge, ce serait d'arriver à travailler sur ce que c'est hyper important en sales. C'est quoi votre driver ? C'est quoi ta motivation à être sales ? Mais en fait, ça peut paraître évident. Le monde va te dire non, mais je ne sais pas. C'est l'autonomie, c'est le contact avec les gens. C'est un truc qui remet richement souvent dans le sales. Dans ces cas-là, si tu veux faire du contact avec les gens, tu peux être animateur télé. Tu as du contact avec les gens aussi. Qu'est-ce qui fait que dans le sales, tu as quelque chose qui te plaît davantage d'être animateur télé ? Il faut que tu arrives à le formuler ça, parce que ça, c'est ton driver. Et dans les moments difficiles ou face au client, etc., il faut que tu aies ce truc-là au fond de toi qui te pousse et qui fasse que face au client, tu incarnes l'entreprise. Et incarner l'entreprise, ça joue énormément dans la vente. Et peut-être que tout qui manque parfois aux juniors, et c'est normal, c'est cette capacité à l'incarner. Et tu fais comment justement pour qu'ils l'incarnent ? Il faut arriver à leur faire comprendre. Ok. Ton driver qui est de rencontrer du monde, non, ce n'est pas ça. Donc, tu cherches un peu plus au fond de toi. Qu'est-ce qui est dans la vente t'attire vraiment ? Je vais te donner un exemple. Il y a des gens qui vont me dire, moi, ce qui m'attire dans la vente, c'est partir de situations où je sais que c'est foutu quasiment, où ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas ma boîte, ils ne connaissent pas mon service, mon produit. Parfois même, le besoin, ils ne l'ont pas encore identifié parce qu'on est sur un marché hyper early stage. Et moi, mon challenge, ce qui moi me drive, c'est d'arriver à me dire qu'à la fin, ces gens-là qui n'y croyaient pas du tout, ils signent un chèque, ils me donnent de l'argent. Et l'argent, c'est important, c'est l'argent de leur entreprise. Donc, ils mettent leur légitimité là-dessus pour acheter un produit que moi j'aurais réussi à la vente, que j'aurais réussi à détecter ce besoin-là. C'est le challenge de se dire, tout va contre toi. Et à la fin, tu y arrives et des gens te donnent de l'argent pour ça. Ça peut être ça. T'en as d'autres qui vont me dire, moi, ce qui me drive à ton personnel, c'est de signer le Paris Saint-Germain. C'est de signer un très beau logo. Voilà. Il faut trouver quel est ton driver, toi, parce que ce truc-là, tu vas en avoir besoin en continu dès que tu as un moment un peu difficile. Et justement, si ta motivation, c'est de signer un logo, justement, quand tu l'as signé ce logo-là après, tu as une autre motivation pour continuer ? Il faut trouver un nouveau logo qui te plaise. Je dis un exemple des logos. Évidemment, ça peut être d'autres choses, mais tu as certains sites qui fonctionnent là-dessus et qui se disent, évidemment, ce ne sont pas que les seules boîtes que je vais signer, mais dans les boîtes que je vais signer, je vais m'autoriser à me faire un plaisir. C'est que sur les 10 cibles que je prends, il y en a une ou deux, c'est des cibles. J'y vais aussi parce que moi, à toute personne, je me dis que si je les signe, que ce soit Paris Saint-Germain, Coca, ce que tu veux. Moi, je suis à titre personnel dans mon premier stage. C'était un stage de sales. Je m'étais mis comme ambition de signer le PSG ou une équipe de Formule 1. Finalement, on aura signé le PSG. Et tu vois, je m'étais dit à titre personnel, et ça me drivait un petit peu dans ma prospection parce que je me disais, ok, j'ai ce deal-là en parallèle que moi, je trouve marrant à titre perso et qui fait que tu me motive aussi pour les autres deals pour lesquels j'ai peut-être un peu moins de lien personnel parce que ces boîtes me parlent moins. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, moi, je sais qu'il y a un sales que je connais, qui est un top performer. Son driver à lui, c'est de se dire, moi, à 35 ans, je suis à la retraite. C'est-à-dire, je vais habiter dans le sud de la Corse. J'ai ma maison, j'ai mes deux chiens, ma femme, et je fais du bateau. Pourquoi ? Parce que pendant dix ans, j'ai été un top performer. Donc, mon but, c'est d'être top performer chaque quarter pour me dire à 35 ans, c'est fini, tu ne bosses plus. Je ne dis pas que c'est bien, mais voilà, c'est un driver. Ok. Bon, c'était cool, François, de t'avoir reçu aujourd'hui. Avec grand plaisir, Éric. Tu as quelque chose à rajouter ? Je trouve que c'est une super initiative. Donc, j'ai été hyper heureux de pouvoir y contribuer. J'espère qu'il y en aura plein d'autres pour la suite parce que c'est hyper important de véhiculer ce message-là, que le sales, c'est un métier génial. Il faudra le driver, mais c'est un métier génial. C'est un métier qui évolue très vite. Ok. Bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si tu aimes le podcast, abonne-toi. Laisse un commentaire ou une note. Partage-le avec tes potes. Fais-le coup de tête à mer en gros faisant ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao.